Donc, des nuages, des éclaircies chez vous aussi, 40 % de probabilité d'averse. Cette nuit, là, c'est la dépression qui va entrer tranquillement sur le sud-est. Alors, il y a encore des nuages et aussi des précipitations. À Val-d'Or, il y a un risque d'orage présent jusqu'en début de nuit, comme pour Tremblant et Gatineau. Sinon, en général, les conditions du ciel sont nuageuses avec éclaircies et il y a 40 % de probabilité d'averse. Montréal, des nuages, possibilité d'éclaircies, mais à tout moment aussi, on peut avoir à composer avec des averses, comme c'est le cas à Québec et Saguenay. Sherbrooke, c'est plutôt nuageux, mais il pourrait y avoir quelques gouttes là-dedans. Des averses dispersées possibles à Moncton et isolées du côté de la côte nord. En Gaspésie, plus vraiment de précipitations, des nuages, quelques éclaircies. À Rimouski, des nuages et encore quelques averses à venir. Les minimums de nuit sont normaux, tout à fait dans les normales. Et, bon, les vents restent nord-est, à 10 km à l'heure environ. Demain matin, des nuages, des averses pour le sud. Il pourrait y avoir aussi pas mal de brouillard en périphérie de plan d'eau. Donc, soyez prudents demain matin. Et on aura aussi des nuages et des averses vers Québec, vers Thetford Mines, Rivière-du-Loup et Mouski. On parle seulement d'averses dispersées, par contre. En Gaspésie, il y a des nuages et des éclaircies demain matin, aussi pour la côte nord, mais on a possibilité d'averses. Vers Saguenay et la Malbaie, on aura des nuages et des averses dispersées. Même chose pour les provinces de l'Atlantique. Et du côté de Val-d'Or, il y a plus d'éclaircies qu'ailleurs, mais il y a une petite possibilité d'avoir des gouttes aussi. En après-midi, des nuages, des éclaircies avec quelques averses pour ce qui est de Val-d'Or. Cette île, si on a quelque chose, c'est très minime. Plutôt nuageux en Gaspésie. Partout ailleurs, on a une bonne présence de nuages, un risque d'orage aussi et quelques averses. Voici un reportage sur les nuages. Maintenant, on va regarder le temps violent qui peut se développer assez rapidement en plein été. Souvent, dans les bulletins météorologiques, on nous dit prévision d'orage seulement en fin de soirée ou en fin d'après-midi. On sait qu'on peut avoir une belle journée. Pourquoi ça arrive comme ça en été? Pourquoi le temps peut devenir très violent rapidement? Il y a une accumulation de charges qui se développe. Et puis, quand vous avez particulièrement des conditions de chaleur et d'humidité, avec un petit peu de vent au bout de quelques jours de canicule, alors là, vous avez des ingrédients fondamentaux. Cet air-là est volatile et peut se matérialiser sous forme d'orage plus tard en après-midi. Bon, avant de passer aux orages, justement, ce qu'on peut regarder, évidemment, ce sont les nuages. Les nuages qui peuvent être annonciateurs de mauvais temps. Mais comment on s'y retrouve, là, avec les nuages? Bon, il y a des étapes. Habituellement, vers la fin de l'avant-midi, vous allez avoir des cumulus qui commencent à bourgeonner, à devenir de plus en plus joufflus. Ça, c'est une première étape. Et par la suite, quand on arrive un peu plus tard dans l'après-midi, bien là, quand les nuages deviennent à maturité, ce qu'il faut surveiller, c'est évidemment les parties sombres et les poches qui peuvent se développer en dessous du nuage. Ça, ça peut donner des indications d'un orage qui peut être particulièrement menaçant. Mais par contre, on a beaucoup de questions de nos téléspectateurs. Justement, une poche, on associe ça davantage à une tornade. Ça ne va pas nécessairement jusqu'à ce point-là. Non, ce n'est pas tout ce qui pend en dessous d'un nuage qui devient une tornade. Par contre, si vous avez une poche bien définie, avec surtout un mouvement de rotation, bien organisée, là, c'est un signe avant-coureur d'une tornade possible. Vos prévisions locales suivront immédiatement après les prévisions internationales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ...